Europe 1, le grand direct des médias, c'est tout comme. Bastien Millot, vous vous serez intéressé à la façon dont les médias évoquent les théories de l'apocalypse. Absolument, pour nous distraire en ce vendredi 13, Direct 8 va donc diffuser Fin du Monde en 2012, un programme que certains qualifieront de documentaire puisqu'on y développe des scénarii qui nous font bien rire. Pourtant depuis des semaines, les médias font allègrement monter la mayonnaise, même si la majorité des gens trouvent cette histoire de calendrier maya niaise. Quand on écoute ceux qui souscrivent à ces théories horribles, on se dit que c'est un acte grave qu'ils commettent en annonçant l'arrivée d'une comète. Il n'y a rien de mieux pour mettre notre morale KO que de nous parler sans cesse de KO. Les plus superstitieux font les fiers à bras et crient tous aux abris. Bref, il est grand temps que l'on déloge ceux qui squattent les écrans pour parler du déluge. Partout dans le monde, Jean-Marc, les apôtres de l'apocalypse ont déjà fait des provisions en prévision du pire. Ils pensent tellement que c'est réel qu'ils font le plein de céréales et autres denrées de survie. Ceux qui redoutent le plus l'éruption solaire et ses conséquences sur nos globes oculaires ont sans doute déjà investi dans une paire de lunettes Paco-Réban. Bref, pendant les 11 mois qu'il reste, ils vont garder la tête dans l'armage guide. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup de la fin du monde. Ah, c'est vrai. On se souvient qu'à l'approche de l'an 2000, il y avait déjà un bon paquet de professionnels de la prophétie. Chacun y allait de sa strophe pour annoncer la catastrophe. En consacrant des livres entiers au changement de millénaire, certains ont même fait fortune. Apparemment, on peut avoir le bug et l'argent du bug. À l'époque, la chute d'un astre céleste tenait la corde. Mais en guise de constellation, on n'a eu que consternation. Aujourd'hui, c'est plutôt l'hypothèse d'une éruption volcanique qui fait irruption. En Allemagne, dès que semble se réveiller un volcan, les médias trouvent que ça vaut le coup d'en faire une montagne. Finalement, en plus d'inspirer les réalisateurs de cinéma à la fin du monde, met les médias en émoi. Sous l'influence néfaste de quelques comiques, va-t-on tous se construire un abri anti-atomique ? Bref, il faut relativiser cette histoire de calendrier pré-colombien. Ces légendes sur les divinations des mayas, plusieurs millénaires en sont émaillées. Merci beaucoup, Vincent Millot.